Alors comment tu te sens avant la première ? Eh ben... Je... Très angoissé, très stressé, je suis convainc... En fait, mais j'arrive à garder le truc, tu vois, si je commence à m'imaginer sur scène... Je vois tout ce qui va pas, je me dis ça ça marchera pas, ça ça marchera pas, ça ça marchera pas, ça ça marchera pas... Et ça je me suis toujours trompé, on va peut-être en 10 ans que j'ai eu le trompé de soi... Mais j'arrive à tenir le truc, tu vois, à rester juste dans l'instant présent et du coup j'ai pas la panique qui monte... Et on y va, on s'allure, voilà, ok ? Et après vous envoyez la face... Exactement, ok, on se fait... T'es obligé de faire un rodage, même si t'es ultra près, t'es obligé d'aller dans des salles un peu plus petites... Pour être en proximité avec les gens et vraiment avoir les sensations... Pour moi c'est pas tester le spectacle et c'est pas grave, il y avait que 200 personnes... Pour moi c'est d'être au plus près des gens pour ressentir au mieux leurs émotions pendant le spectacle. Bonsoir, allez, allez ! Je peux juste me dire en deux mots leurs fonctions et... Alors il y a Bruno et Aurélien qui sont les... Qui sont les... Qui sont les... Qui sont les... Et ils font ça depuis toujours la vie. Et ils avaient promis à leurs femmes respectives de ne plus jamais passer... De ne plus jamais partir en tournée. Donc ils s'étaient installés, ils avaient des bébés et tout ça. Ils s'étaient reproduits. Et donc ils avaient promis à leurs femmes de ne plus jamais repartir en tournée. Mais ils avaient toujours dit sauf si un jour Jérémy ça marche. Parce que moi quand on s'est connus ça marchait pas du tout pour moi. Et ils avaient juste dit voilà sauf si un jour pour Jérémy ça marche là on repartira en tournée. Je pense qu'ils n'y croyaient pas. Et leurs femmes non plus. Et leurs femmes te détestent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pense comme mes enfants. Comme toute la famille tu vois. Il faut dire que je ne suis pas très très souvent chez moi. Dès qu'un nouveau spectacle commence. Ca entraîne quand même une disparition du foyer. Assez ennuyeuse pour madame. En gros. Là on est reparti pour 3 ans à peu près tu vois. Et c'est vrai que quand je vais rentrer. Je pense qu'il y aurait beaucoup de changements. Mais oui ouais non c'est sûr. Non elle l'aime bien en tant qu'artiste. Mais elle le déteste en tant que patron ça c'est sûr. Leur femme me déteste. C'est ça. Mais ça ne me touche pas du tout. C'est vraiment que tu passes un très bon moment. Et ensuite il y a Jérôme. Jérôme c'est l'administrateur de tournée. C'est un rôle que les gens ont du mal à saisir. Parce qu'il est très multitâche en fait. Donc l'administrateur de tournée il va faire des choses parfois un peu ingrates. Comme se vérifier que tous mes t-shirts sont là. Mais il va faire aussi la comptabilité de la représentation. Donc c'est quelqu'un qui fait de la gestion aussi financière des dates. C'est lui qui fait le tampon entre les organisateurs sur place et nous. C'est lui qui s'occupe d'organiser les trains, les restaurants, les hôtels de tout le monde. Donc c'est notre nounou à tous en fait. L'homme à tout faire en fait. C'est le gars qui fait tout ce qui n'est pas technique et artistique autour. Je fais un complément de tout le travail qui est fait en amont au bureau. Travail déjà énorme qu'ils font au bureau pour trouver les dates. A partir du moment où ils ont signé le contrat, je prends le billet en main en fait. Et je suis là pour que le contrat soit appliqué le plus et le mieux possible. En essayant de connaître Jérémy au maximum pour que la réalité lui corresponde sur le terrain. Je m'appelle Laurent. Et je m'occupe de la sécurité de Jérémy. C'était mon premier garde du corps au tout début quand j'ai commencé à recevoir des balles dans mon courrier. J'aime ça. J'aime bien le stress, l'adrénaline. Et il s'occupe de la sécurité un peu de toutes nos productions. Il ne fait pas que moi, il fait aussi les autres artistes qu'on a chez Dark Smile. Sauf que moi je joue parce que je suis le préféré. Donc quand moi je joue, du coup les autres ils ont quelqu'un d'autre. Laurence, moi je n'aime pas trop. C'est pas ségérer ma sécurité. C'est chaud hein. Ça a rallumé un truc en moi à la scène. Ça faisait quelques mois que j'étais un peu éteint. Je retrouve le sourire, plein de trucs que je fais au fur et à mesure en jouant pas. Et puis au bout d'un an et demi, deux ans, je commence à faire Ah putain en fait, pourquoi ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi tu existes ? Et hop, je fais jouer. Ah, c'est pour ça ! Tout seul, avec un texte que j'ai écrit. Les gens sont là, sans télé, et ça me rend heureux. Donc on ne peut pas me l'enlever. Il n'y a pas de raison qu'on me l'enlève. Donc c'est pour ça que le one man c'est à la fois très insécure et à la fois très sécure. Parce que ça ne repose que sur toi. Donc c'est très insécure, mais en même temps c'est très sécure. Parce que putain si ça marche, comment on t'enlève ça ? Même avec la plus grande volonté du monde, personne là pourrait m'enlever ça. Il y a une salle qui ne veut pas que je joue, je vais ailleurs. Une ville qui ne veut pas que je joue dans une autre. Tu ne peux pas m'empêcher d'écrire quelque chose. Même si tu me coupes les mains, je le dicte. Il faut me tuer, mais sinon... Oui. Pourquoi quelqu'un fasse ça ? Je suis hyper sympa. ... Sous-titrage ST' 501 ...